Hello tout le monde, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori, donc comme d'habitude, je vais essayer de répertorier un petit peu les petites découvertes qui ont été réjouissantes pour moi ces derniers temps. Il va y avoir, comme d'habitude, comme bien souvent en tout cas, de la mode éthique, de la beauté bio, un peu de lecture, un petit peu de découvertes sur Youtube aussi, bref, c'est divers et varié, comme d'habitude, j'espère qu'on va passer un bon moment, on y va. J'avais envie de commencer par cet eyeliner de chez Couleur Caramel, que vous me voyez, si vous êtes familier de mes vidéos utilisées depuis des années, des années, des années, sincèrement, je pense que c'est l'eyeliner que j'utilise depuis au moins 6 ans, au moins. Je pense que je ne voulais jamais présenter ici dans une vidéo favori, ni même sur le blog à l'époque où mes favoris se trouvaient là-bas, alors que, voilà, à nouveau, c'est un indispensable de ma trousse de make-up, il est là, comme je vous l'ai dit, depuis 6 ans. Je considère qu'il a absolument toutes les qualités pour être un eyeliner parfait, donc je ne vois pas pourquoi, je ne parlerai pas de lui, voilà, dans une vidéo favori. Non mais il mérite d'être là, il faut que j'arrête de justifier ça. Il mérite que je vous le présente comme le meilleur eyeliner bio qui puisse exister. Bon, alors je sais qu'il y a deux écoles pour les eyeliners. Il y a ceux qui aiment bien le feutre, et ceux qui aiment bien le pinceau. Moi, je fais partie de l'équipe pinceau, donc voilà, si vous préférez les applicateurs feutres, passez votre chemin, ce ne sera pas pour vous. Mais voilà, si vous êtes team eyeliner pinceau, celui-ci est parfait. En fait, je trouve que le noir est extrêmement intense, c'est-à-dire que vraiment, il est ultra pigmenté, et surtout, il tient, mais du feu de Dieu. Alors toute la journée, c'est sûr, mais même si vous dormez, le lendemain, il est encore pompé l'up, quoi. Vous pouvez passer la soirée à danser, et le lendemain, il est toujours en place. Ce dont je me suis aperçu, justement, en me rendant à la boutique Mademoiselle Bio à Paris, ce dont je ne m'étais jamais aperçu, c'est que ce packaging blanc, parce qu'avant, il n'était pas du tout comme ça, il était, enfin voilà, c'était des anciens packaging couleur caramel qui étaient un peu plus jaune-orange, je ne sais pas si vous voyez. Mais en fait, depuis qu'il a ce packaging blanc, il est, accrochez-vous, rechargeable. Donc en plus de toutes les qualités précédemment décrites, c'est un eyeliner zéro déchet. Labelisé bio, of course, comme tous les produits couleur caramel. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous comprenez pourquoi il a sa place dans les favoris. Je continue avec ce livre, Toi et moi, de Billy Blanquette et Caroline Watelet, aux éditions du Chêne. C'est un magnifique bouquin, un assez gros volume, avec beaucoup, beaucoup de photos. Il y a beaucoup, beaucoup, en fait, de photos d'inspiration. C'est donc, comme vous le voyez, un livre d'inspiration déco pour la maison, mais pas que. Puisqu'en fait, il va tourner pas mal autour du feng shui. Alors, on y croit ou on n'y croit pas au feng shui. Si vous n'avez jamais eu vent de ce concept, en fait, c'est un concept qui va proposer des théories sur, en gros, comment aménager sa maison de façon à y être le plus heureux possible. De façon à ce qu'elle soit la plus harmonieuse possible. Si vous êtes des grands amateurs du feng shui, vous allez peut-être avoir les poils qui se hérissent à entendre ma définition. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça, moi, que je décrirais cette philosophie du feng shui. C'est comment faire pour être heureux dans sa maison, en gros. Et donc, ça va passer par tout un tas d'aménagements pour que le shi, qui est une sorte de quoi ? Je le décrirais peut-être un petit peu comme un élan vital, un élan de vie. Peut-être un petit peu comme le prana en yoga, mais pas réellement. Mais disons que dans l'idée, dans le fait que c'est quelque chose qui va circuler, et qui va faire que, quand ça circule bien, c'est harmonieux, et on peut s'y sentir serein, s'y sentir apaisé, et trouver le bonheur. Vous voyez un petit peu l'idée. Et donc, en fonction de l'aménagement de sa maison, et de comment c'est agencé, des couleurs qu'on a choisi, des formes des meubles, des matières, etc., etc., et bien le shi va circuler plus ou moins bien dans la maison. Donc voilà, à nouveau, c'est une philosophie qui nous vient de l'autre bout du monde, et qui est centenaire. On y croit ou on n'y croit pas, on a envie de s'y appuyer ou pas. Moi, je trouve que c'est de toute façon hyper intéressant, ne serait-ce que pour la culture générale, ne serait-ce que pour savoir comment fonctionne le feng shui, et ce sur quoi il s'appuie. Mais je trouve que ça ouvre aussi beaucoup de réflexions sur comment est-ce que moi j'ai envie d'aménager mon intérieur, puisque, vous le savez, même si notre maison, bof, elle n'est pas prête de commencer, parce qu'on en est au stade administratif, etc., qui va prendre beaucoup beaucoup de temps, puisqu'on est au Portugal, et qu'au Portugal, c'est très long. Mais forcément, on en est déjà à réfléchir au plan avec l'architecte, et à se projeter un petit peu. Donc, moi, ça fait des années et des années que j'alimente des tableaux Pinterest, avec plein 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 d'inspiration, donc je sais très bien à quoi j'ai envie que ma maison ressemble, je sais très bien dans quel genre d'univers je me sens bien et j'ai envie de vivre, mais c'est vrai que sur des détails, des petits exemples tout bêtes, par exemple l'importance d'une entrée, c'est-à-dire la première chose que vous allez voir quand vous ouvrez la porte de chez vous. Ça, je trouve que c'est des choses qui amènent vraiment la réflexion sur de quoi j'ai envie. On ne se rend pas compte, en fait, de l'impact que ça a. Vous savez, vous ouvrez la porte de chez vous, et en fait, derrière la porte, il y a un porte-manteau qui est surchargé, il y a tous les jouets du gosse, il y a des piles de journaux à aller mettre au recyclage, ou que sais-je. Imaginez ça, en fait, vous revenez du monde extérieur, c'est-à-dire où vous êtes quand même, quelque part, obligé d'avoir une certaine carapace, de vous protéger pour aller au travail, pour aller faire vos courses, il y a le bruit extérieur, etc. Enfin bref, quand on rentre chez soi, on a envie d'être serein et d'être un peu comme protégé dans son intérieur. Et donc, en fait, on ne se rend pas compte à quel point cette image de quand on ouvre la porte est importante. Il faut essayer de construire une entrée dans laquelle on se sente bien, accueilli, protégé, et c'est vrai que c'est hyper important. En fait, imaginez, voilà, vous entrez tous les jours, et tous les jours, alors que vous arrivez dans un endroit où vous êtes censé vous sentir bien, bah tout de suite, il y a plein de tracas, plein d'ennuis, et vous vous dites, ah mais oui, c'est vrai qu'il faut que j'aille amener le recyclage, ah mais oui, c'est vrai qu'il faut que... Enfin, vous voyez ? Et voilà, ne serait-ce que pour ce genre de réflexion et d'idées, je trouve ce livre vraiment génial, et comme je vous ai montré, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos d'inspiration, et si vous êtes un petit peu fan de déco, comme je peux l'être, bah c'est vraiment passionnant. Et donc en plus de ça, voilà, en sous-ton, il y a le feng shui, comment est-ce qu'il se positionne, comment est-ce qu'on peut favoriser donc cette circulation du chi ? Donc bref, très chouette ce bouquin. Je continue avec ce shampoing de chez Mademoiselle Bio, qui est, il me semble que c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sorti, la gamme volume, la gamme verte. De manière générale, je trouve que chez Mademoiselle Bio, ils ont un certain... Alors je ne sais pas comment ça se fait, mais ils ont vraiment un certain savoir-faire sur les gammes capillaires, puisqu'il y a plein de gammes chez eux que je trouve géniales. En fonction des différentes problématiques et de ce que vous avez envie de chercher pour vos cheveux, il y a la gamme jaune, la gamme qui est spécialisée pour les cheveux secs, qui est vraiment fabuleuse. La gamme bleue, dont je vous parle très souvent, qui va chercher à purifier surtout le cuir chevelu, qui a été pour moi miraculeuse, vraiment salvatrice. En fait, depuis que j'étais petite, à chaque fois que je me lavais les cheveux, j'avais le crâne, le lendemain, qui me démangeait. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à intégrer les produits de la gamme bleue, c'était fini, 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 les démangeaisons, les gratouilles, etc. Et enfin voilà, je vous en parle très régulièrement de ce truc, notamment ce gommage que je vous ai montré tant et plus, le gommage au sel de mer, donc de la gamme bleue, de la gamme capillaire de chez Mademoiselle Bio. Salvateur, vraiment, si vous avez des problèmes de cheveux qui grattent, ça va vous sauver la vie. Alors, en revanche, c'est pas fait pour traiter tout ce qui va être, par exemple, psoriasis, etc. Là, il va falloir essayer d'utiliser d'autres actifs pour essayer d'apaiser tout ça. Mais voilà, si vous avez, vous savez, ce genre de cuir chevelu sec à pellicule aussi. C'est une gamme qui est excellente en antipelliculaire. J'ai plein de copains qui l'ont utilisée sur mes conseils et qui en sont ravis et qui ne tournent plus qu'avec ça. Donc voilà, toujours est-il que ce gommage, je l'ai dans ma routine, je l'utilise peut-être une fois par mois, vous voyez, c'est pas ultra récurrent. Mais faire un gommage de son cuir chevelu une fois par mois, en fait, ça permet de le garder sain. Parce que non seulement ça permet, du coup, d'agir sur les gratouilles, les pellicules, etc. Mais ça va aussi agir sur la qualité générale des cheveux. Quand le cuir chevelu est en bonne santé, bien propre, etc., ça se ressent vraiment sur la brillance, le volume des cheveux. Donc il y a ce gommage, que je vous conseille depuis la nuit des temps. Mais donc récemment, j'en reviens à ce fameux shampoing de la gamme verte. Il est super chouette parce qu'il contient des micro grains. Alors des micro grains de quoi, d'ailleurs, je ne sais pas. C'est de la poudre de riz. Il y a donc, voilà, de la poudre de riz à l'intérieur. Donc c'est granulé. Et quand vous vous passez le shampoing, ça exfolie directement. Donc finalement, dans le côté exfoliation, ça va remplacer ce gommage-là. Donc ça permet de squeezer une étape, de ne pas passer par l'étape du gommage. Et d'avoir directement cette exfoliation du cuir chevelu à l'intérieur du shampoing. C'est super agréable, en plus, de vous passer comme ça le shampoing avec tous les petits grains. Le shampoing ne va pas avoir, évidemment, tout le côté soin apporté par le zinc du gommage. Le zinc qui va venir vraiment agir, lui, sur ce qui va être les démangeaisons avant tout. Mais voilà, moi c'était la première fois que je voyais ça, un shampoing avec des micro grains à l'intérieur pour exfolier. Alors peut-être pas à utiliser toutes les semaines, peut-être une fois toutes les deux semaines, ou une fois toutes les trois semaines. Je sais pas si le cuir chevelu a réellement besoin d'être exfolié toutes les semaines à chaque shampoing. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment génial d'inclure en fait cette étape d'exfoliation du cuir chevelu, parce que moi j'ai vraiment vu la différence. Et donc voilà, le fait que ça se retrouve directement dans un shampoing, hop hop hop, à la fois on se lave les cheveux et à la fois on lave réellement le cuir chevelu, je trouve ça top. Je continue avec cet incroyable maillot de bain, une pièce de chez Maline. Maline qui est une petite marque lyonnaise que vous commencez peut-être à connaître, parce que je vous en parle quand même régulièrement depuis 2-3 ans. C'est Pauline qui se cache derrière cette marque, elle est plus ou moins toute seule avec des stagiaires, des alternantes qui l'aident de temps en temps, mais sinon c'est vraiment elle qui porte ce projet toute seule depuis, voilà, comme je vous dis, au moins 3 ans. Elle s'est battue ces dernières années pour que tous ses produits soient fabriqués en France, que ce soit ses maillots de bain ou sa lingerie, puisqu'elle fait, elle touche aux deux univers. Ça a été un combat extrêmement difficile, elle est passée au bord de la faillite plusieurs fois, il a fallu qu'elle maintienne la barre très fort, mais de toute façon en ce moment la conjoncture est vraiment très difficile pour les petites marques, il faut vraiment être bien accrochée à la barre, ça c'est clair, avec la montée des charges qu'elles doivent supporter, il y a beaucoup, beaucoup de petites entreprises qui ont fermé cette dernière année, ça fait vraiment froid dans le dos, moi ça me brise le cœur personnellement, parce qu'il y a beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs avec qui j'avais déjà échangé et que je connaissais plutôt bien, qui ont dû fermer leur activité et qui doivent aujourd'hui se réinventer, penser à l'avenir, à eux, puisque bien souvent en fait ce sont des projets qui sont portés par des individus très engagés, qui ont envie de changer les choses, de proposer des projets qui sont vertueux dans plein de domaines, mais pas souvent dans celui de rémunérer le fondateur, donc bien souvent voilà, c'est des gens qui portent leurs projets sans pouvoir se rémunérer pendant 2, 3 ans, 4 ans, et au bout d'un moment on se dit, bah à quoi bon ? Enfin moi il faut bien que je puisse être heureux aussi, ça sert à rien de porter une entreprise pour apporter du positif à la société si c'est pas pour en avoir quand même un petit peu pour soi, c'est-à-dire être constamment dans la galère, à se demander comment on va faire pour boucler la fin de mois, donc voilà un petit peu dans quoi s'inscrit Maline, c'est, voilà, Pauline elle s'accroche à la barre depuis 3 ans, elle est passée par plein 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 de haut et de bas. N'hésitez pas d'ailleurs, tiens, dans les commentaires, s'il y a une marque ou un petit créateur ou un petit artisan que vous avez vraiment envie de soutenir, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ils ont besoin vraiment de soutien en ce moment, surtout, croyez-moi, pour discuter avec beaucoup, d'entre eux, c'est dur. On est totalement dans une parenthèse là, mais je me dis que ça pourrait être chouette que je mette en avant des projets, des démarches, des produits de marques, de petits artisans, de toute petite marque niche que vous avez, vous, découverte ou envie de soutenir parce que c'est des marques qui sont pas très loin de chez vous ou qui proposent un produit que vous avez découvert et que vous trouvez absolument génial. Je suis en train de me dire que ça pourrait être chouette que vous me les fassiez découvrir et que moi, à mon tour, dans une vidéo par exemple, j'en rassemble, je sais pas, 4-5 par vidéo et que je puisse contribuer un petit peu à les faire connaître et à ce que la moutarde prenne. Vous me direz, tiens, si c'est un concept qui vous intéresse et donc n'hésitez pas, si vous avez des gens à soutenir, je vous lirai. Pour en revenir à Maline, Pauline, elle s'est vraiment battue pour soutenir le Made in France ces 3 dernières années mais à un moment donné, c'était plus possible, les coûts étaient beaucoup trop élevés et en fait, elle allait finir par vendre des maillots de bain et de la lingerie qui, avec des prix complètement exorbitants, elle allait plus pouvoir en fait proposer les prix qu'elle-même pouvait se permettre en tant qu'individu et que consommatrice donc finalement, ça n'avait plus aucun sens. Donc elle a cherché et elle a trouvé deux super ateliers au Maghreb et donc cette petite merveille là, ce maillot de bain, une pièce, il est fabriqué dans un petit atelier familial à Marrakech, au Maroc. Donc au Maghreb, il y a beaucoup de savoir-faire de tout ce qui va tourner autour de la lingerie puisqu'en fait, c'est là-bas qu'il y a, je sais pas, peut-être 20 ans, 30 ans que les grandes marques de bonnetterie française ont délocalisé. Donc il y a vraiment un grand, grand savoir-faire qui se retrouve là et puis c'est finalement pas si loin de chez nous, finalement, le Maroc, la Tunisie. Et quand on trouve les bons endroits, on y retrouve d'excellentes conditions de travail, des gens avec qui on peut réellement discuter, du projet, qui sont assez flexibles pour une petite marque. C'est le meilleur compromis que Pauline a trouvé pour faire perdurer Maline puisqu'elle a vraiment eu très peur, surtout en fin d'année dernière. Et donc avec ce renouveau, avec ce changement de stratégie, bah ça y est, c'est le nouveau souffle de Maline. Puisque Maline, c'est toujours évidemment des vêtements qui ont été produits dans de bonnes conditions sociales, mais aussi environnementales. C'est-à-dire qu'elle fait toujours attention aux matériaux qu'elle va utiliser. C'est quasiment tout le temps du recyclé. Là, en l'occurrence, avec ce maillot de bain, on est sur de l'éconyle à 80% dans la compo, l'éconyle étant du nylon recyclé et pas recyclé de n'importe quelle façon puisque c'est avec du plastique qu'on est allé récupérer en mer. Donc c'est assez intéressant comme matière et je trouve ça fait d'autant plus sens quand il s'agit d'un maillot de bain. Mais en plus, voilà, de faire attention aux conditions de fabrication des vêtements qu'elle produit, les coupes sont toujours, mais à tomber. C'est toujours tellement beau ce qu'elle fait. Sincèrement, regardez-moi ce maillot. Donc on est sur un... Je vais peut-être pas l'essayer là. J'essaierai peut-être de vous faire ça en story cette semaine, mais il faut que je me motive parce que regardez... Regardez le dos. Alors c'est magnifique, c'est absolument incroyable je trouve. Regardez ce dos, hyper échancré, donc hyper échancré sur les fesses avec un petit... Comment on appelle ça ? Un petit froncé, juste au-dessus des fesses. Et en fait, ce genre de coupe, on a l'impression comme ça que ça fait... Je sais pas, peut-être un peu itsy-bitsy, teeny-weeny, petit-petit bikini. Mais en vrai, ce genre de coupe tanga, sur n'importe quelle paire de fesses, c'est hyper flatteur. Donc il y a un dos hyper échancré comme ça, et en fait, les lanières passent comme ça dans le dos, et il y a deux passants ici pour former un petit nœud dans le dos. Et je vous mets ici une photo pour que vous puissiez bien vous rendre compte. C'est un maillot de bain qui est doublé avec des finitions, mais d'une qualité de fou. Enfin, sincèrement, c'est... Enfin, en fait, c'est ça la mode éthique aussi. On a l'impression, on ne voit que les prix qui n'ont absolument rien à voir avec les prix de H&M et de Primark et de leur maillot de bain, c'est sûr. Mais en fait, on se rend compte quand on voit les finitions, la qualité des coutures, la doublure à quel point c'est épais. Rien n'est laissé au hasard, en fait, dans ce genre de pièces. J'ai hâte de pouvoir le mettre, puisqu'aujourd'hui, il fait tout moche. Il fait tout moche depuis une semaine, à peu près. Mais ouais, j'ai vraiment hâte. Il est magnifique. Ça va faire trois ans que j'ai un code promo avec Maline qu'elle me laisse à l'année, puisqu'en fait, elle a compris que moi, les codes promos avec des durées limitées, c'était pas trop quelque chose que j'avais envie de mettre en avant pour pas vous pousser à l'achat et juste que vous puissiez l'utiliser quand vous en avez besoin. Mais en fait, pour les petites marques qui pratiquent des prix justes et donc qui ont des marges réduites, il faut savoir que c'est un vrai enjeu de proposer ce genre de code promo. Donc c'est pour ça que toutes les marques avec lesquelles je travaille ne peuvent pas se le permettre d'avoir un code promo comme ça à l'année. C'est vraiment en fait une sorte de remerciement un peu pour le travail que je fournis et aussi pour vous, pour l'audience engagée que vous fournissez. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est un réel effort en fait que la marque fait. Et donc le code promo de Maline, il a changé puisque, comme je vous l'ai dit en fin d'année dernière, ça a été très compliqué pour elle. Donc elle a été obligée de le réduire. Mais je vous mets ça dans la barre d'infos. Vous retrouverez le nouveau code promo. Bon, et puis cette couleur aussi, cette incroyable couleur un peu terracotta. Incroyable. Sur une peau un petit peu bronzée. Trop beau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Comme d'hab, de toute façon, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Mais si vous cherchez un maillot pour cet été, il y a vraiment de très très beaux modèles chez Maline, que ce soit une pièce ou deux pièces. Et c'est pas forcément toujours ultra échancré si c'est quelque chose qui vous fait peur. Dans la veine petite marque qui galère, j'avais envie de vous parler de la marque Cozy. En fait, c'est l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a écrit en me disant que c'était une grande cliente de la marque Cozy et qu'elle avait reçu, je crois en newsletter ou quelque chose comme ça, un mail lui expliquant que la marque Cozy était en train de vivre des galères un peu financières, que c'était extrêmement dur en ce moment de maintenir la barre. La marque Cozy, c'est une marque que je connais depuis très longtemps puisqu'en fait, ils ont été un petit peu les pionniers de la beauté consignée. Parce que dès le départ, quand ils ont imaginé la marque, ils l'ont imaginée de façon à ce qu'elle puisse être consignée. Donc ça se présente souvent les produits comme ça avec des contenants en verre et ils ont des distributeurs un peu partout en France, souvent dans les magasins bio. et en fait, on peut acheter un produit et puis le ramener une fois qu'il est vide. Il y a un système de collecte, de lavage et de réutilisation des produits. Donc c'est vraiment le système Cozy qui est basé sur la consigne, ce qui est vraiment ultra novateur et intéressant. Et au tout début, je crois qu'ils avaient démarré avec une crème hydratante ou enfin je ne sais plus, mais enfin vraiment au tout début, il n'y avait pas beaucoup de produits, mais la gamme s'est beaucoup beaucoup élargie. et en fait, j'ai eu l'occasion il y a quelques mois de recevoir quelques produits de la marque Cozy. Et en fait, le fait de recevoir ce message Instagram un petit peu alarmant de l'une d'entre vous, ben voilà, je me suis dit ben je vais en parler parce que ça, c'est deux produits que j'ai vraiment adoré de la marque et si elle a besoin d'un petit coup de pouce, ben me voilà. Ça rejoint tout à l'heure, c'est marrant ce que je vous disais tout à l'heure, que voilà, s'il y a des marques que vous avez envie de soutenir, vraiment n'hésitez pas. On va essayer de faire comme ça un relais, de se tenir par la main et de faire en sorte que cette communauté soit là pour soutenir les marques qui essayent de faire les choses bien et qui, parce que la conjoncture est tellement cruelle pour les petites structures, qui galèrent. Chez Cozy, j'ai fait une grosse grosse découverte, c'est leur déodorant. Vous aviez été plein 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 à me vanter ces mérites et vous aviez raison, il est vraiment super. C'est un déodorant qui est donc dans un contenant en verre, comme ça, consigné, on l'aura bien compris, il y a même écrit rechargeable, donc il doit même y avoir des endroits en France où on peut directement recharger le produit sans avoir besoin qu'il soit collecté, lavé, etc. On peut nous-mêmes le recharger, ça c'est vraiment chouette. En fait je vous dis ça, mais il y a écrit rechargeable aussi sur le dentifrice dont je vais vous parler là à l'instant. Donc si ça se trouve, en fait il y a plein d'endroits en France où on peut directement recharger ces flacons Cozy. Moi le truc c'est que j'habite au Portugal, donc il n'y a pas ce genre de choses, mais quand j'habitais en France, j'habitais dans la Cambrouze, donc peut-être qu'on retrouve ça plus facilement dans les grandes villes. Moi en tout cas, je ne crois pas avoir déjà vu de recharge Cozy. Mais c'est clair que si on peut recharger directement ces flacons, c'est le mieux du mieux. Et donc ce déodorant, il est super parce que c'est un spray qui se diffuse super bien, il suffit d'appuyer une fois sous votre aisselle comme ça et ça diffuse exactement la quantité qu'il faut. C'est hyper frais, ça c'est vraiment agréable et c'est ultra efficace. David l'adore aussi, on est tous les deux à l'utiliser et c'est vraiment un déodorant super chouette. Quand je vous dis que c'est frais, ça sent, voilà, menthe verte et menthe poivrée, c'est vraiment le parfum qui ressort. Et on est à 71% d'ingrédients bio, donc grosse grosse proportion d'ingrédients bio dans ce produit. Et l'autre produit de chez Cozy que j'aime beaucoup, qu'on est en train d'utiliser, c'est leur dentifrice. Alors, ça paraît un peu étrange comme format pour un dentifrice, mais ça marche bien. C'est un flacon de pompe, comme ça, donc on appuie. Moi en général, je mets 4 pompes sur ma brosse à dents et ça mousse du feu de Dieu. Ça, vraiment, ça mousse super bien. Alors, il n'y a pas de fluor, en revanche. Donc voilà, à chaque fois que je vous parle du dentifrice, je vous parle de ce débat qu'il y a entre faut-il du fluor ou pas. En général, les dentistes disent qu'il est préférable d'avoir du fluor dans son dentifrice, mais en fait, le truc, c'est que dans la réalité, les dentifrices certifiées bio ont très très peu de fluor. Donc voilà, celui-ci n'en contient pas, donc c'est bien d'alterner avec un dentifrice bio qui en a. Et voilà, encore une fois, il est très agréable d'utilisation, il est frais, il mousse bien, vraiment chouette. Je continue avec un autre livre de cuisine, cette fois-ci. Ça s'appelle Cuisine orientale, au pluriel, de Ikram et Fatima El-Boyadi. C'est exceptionnel, ce bouquin, vraiment. c'est un livre de cuisine végane, évidemment, avec, mais en fait, mais des recettes, des recettes d'orient, comme c'est écrit. Et en fait, le fait que ce soit d'orient, enfin oriental au pluriel, c'est parce que ça va effectivement brasser une large zone géographique. La façon dont sont travaillées les légumes, les épices, toutes ces saveurs, enfin sincèrement, on est vraiment des passionnés de ce genre de plats. et là, en fait, tout est rassemblé en version végane. Est-ce que vous imaginez de quel trésor il s'agit ? À l'heure où je tourne cette vidéo, je crois qu'on vient de passer midi et je peux vous dire que, voilà, je suis en train de feuilleter le bouquin et je suis affamée. Enfin, vraiment, mais ce bouquin est extraordinaire. J'ai hâte de m'en inspirer, de suivre à la lettre des recettes. et vous savez, il vient compléter mes livres de cuisine étrangère, un peu, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on possède aussi le livre végane qui est un livre de recettes africaines. Alors, il me semble que ça s'appelle végane, je sais pas, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et un livre aussi sur la cuisine asiatique qui s'appelle Asivegi, il me semble. Pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, je vous en avais parlé dans une vidéo favori précédente. et en fait, c'est tout ce que je recherche, je crois, dans les livres de cuisine, c'est vraiment de l'inspiration et quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui nous permet en fait d'ouvrir un petit peu nos champs, nos imaginaires. Et en s'ouvrant du coup sur les cultures culinaires d'à côté, je trouve que ça permet réellement de diversifier les goûts, de diversifier les épices qu'on utilise, de rendre ces lettres de noblesse à des légumes qu'on n'utilise pas forcément souvent parce que notre façon traditionnelle de les cuisiner n'est pas forcément la meilleure. Enfin, bref, moi je suis vraiment passionnée par ce genre de bouquins de cuisine d'ailleurs en fait. Le tabou, les orientales, mais quelle délice ! Et c'est assez drôle parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a deux autrices. La première, c'est Ikram, et je pense que c'est l'autrice principale du livre et Fatima, donc El Boyadi, c'est sa maman. Parce que je vois qu'il y a le petit conseil de maman de temps en temps sur certaines recettes et donc c'est sa maman est venue mettre un petit peu son grain de sel, c'est le cas de le dire, ou ses petites épices secrètes pour apporter un petit peu plus de saveur. Donc voilà, c'est un livre qui est écrit à deux mains, une fille et une maman. Donc ça le rend encore plus chouette. Voilà. Une chaîne YouTube maintenant dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de la chaîne d'Eugénia Diaz. Même s'il faudrait peut-être lire Eugénia, Eugénia, on ne sait pas. Alors il me semble qu'à nouveau c'est vous qui m'avez fait découvrir cette chaîne, sûrement en commentaire sous les vidéos YouTube. Il s'agit d'une espagnole qui est installée au Portugal, il me semble, dans la région de l'Alentejo, depuis, je ne sais pas, ça doit peut-être faire 2-3 ans qu'elle vit là. et en fait elle vit là donc avec son chéri, ils ont installé une tiny house vraiment minuscule sur un grand terrain et ils font pousser là des légumes, donc depuis 2-3 ans. Et en fait, les vidéos d'Eugénia, je vais l'appeler comme ça, je vais prononcer ça à la française, c'est un bol de calme et de sérénité. Il y a beaucoup, beaucoup d'images qu'elle prend qui ont le son réel de son action donc on est beaucoup dans l'ASMR dans ce qu'elle fait et ce qu'elle fait, c'est extrêmement manuel, elle a beaucoup l'aimant dans la terre, elle fait grandir ses légumes donc on la voit préparer les semis puis planter les plants, les arroser, en prendre soin, les ramasser, faire la cuisine donc c'est vraiment de la graine jusqu'à l'assiette, c'est vraiment intéressant et puis à nouveau, voilà, c'est toute cette ambiance, c'est extrêmement beau aussi, les images sont d'une grande qualité. Il y a son accent puisqu'en fait les vidéos sont en anglais et donc elle parle anglais avec son accent espagnol, ça aussi ça rajoute ça rajoute de la musicalité en fait à la vidéo et voilà, moi à nouveau qui suis dans mon terrain en train d'imaginer où va être le potager, en train de me projeter un petit peu puisque cette année on aura très certainement pas le temps de se pencher là-dessus mais l'année prochaine, moi j'espère vraiment commencer réellement les semis, les plants, etc. j'espère me lancer dans cette aventure et ben voilà, moi qui suis en plein dedans, en plein dans ces rêves-là, ben l'avoir réalisé ce rêve-là et le faire si bien parce que je peux vous dire que pour moi qui, ben voilà, qui suis sur YouTube donc qui ai déjà filmé des vlogs, etc. certainement pas d'une telle qualité mais disons que je vois tout le travail qu'il y a derrière ces vidéos, c'est incroyable, enfin je veux dire, on se rend pas forcément compte en fait quand on visionne les vidéos mais il y a tellement de plans, vous voyez, elle change constamment l'endroit de sa caméra pour qu'on puisse la suivre à travers le jardin pour qu'elle puisse faire les plus jolis plans possibles, c'est vraiment une réelle, enfin c'est une réalisation, c'est un petit film en fait, chaque vidéo est un petit film et donc voilà, j'avais envie de vous conseiller sa chaîne parce que ben c'est que du bonheur, c'est que du bien-être, voilà, s'il y avait une histoire de chi qui circule, ben dans ces vidéos ça circule bien, je pense. Une autre découverte beauté que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est le démaquillant solide de chez Cosmo Naturel. En fait je vous ai dit que j'étais partie à Paris il y a quelques semaines et ben pour pas être trop chargée, moi ce que j'aime bien faire c'est ne prendre avec moi que des produits solides parce que ben ça pèse rien en fait, par rapport à le dentifrice cosy en verre qui pèse extrêmement lourd, clairement c'est pas du tout une solution si vous êtes nomade et que vous déplacez beaucoup, ça c'est sûr. Mais donc voilà, dès que je pars quelque part, j'aime bien que ma trousse soit minimaliste, légère, parce que ça peut vite peser lourd, une trousse de soin. Donc j'ai essayé ce démaquillant solide, c'était la première fois que j'ai essayé un démaquillant solide, je sais qu'il y en a un aussi chez la marque Umay et vous m'en avez souvent dit du bien et il y en a un aussi qui vient de sortir chez la marque Eclos. Donc voilà, c'est pas le seul sur le marché à exister mais disons que c'est le premier que j'ai utilisé et mais 100% satisfaite. C'est génial ce truc parce que l'huile démaquillante, ça pèse lourd. Donc là, imaginez le gain de poids et de place dans la valise et puis, mais ça fonctionne super bien. En gros, vous mouillez ce petit pain, vous l'empoignez, vous frottez votre visage directement avec, même au niveau des yeux comme ça. La forme est ultra ergonomique en plus, donc on peut le tourner, faire les petits coins, les yeux, etc. Ça décolle absolument tout le make-up. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je prends un coton lavable que je mouille, je viens tout rincer comme ça une première fois, ça me permet d'économiser de l'eau et de ne pas passer 5 minutes comme ça à m'envoyer de l'eau sur le visage. Je passe ensuite un savon histoire de vraiment être nickel et de tout enlever et puis, mais c'est des maquillages parfaits. Donc voilà, écoutez, vraiment super découverte en sachant que Cosmo Naturel, c'est une marque qu'on va retrouver dans beaucoup de magasins bio, donc c'est une marque qui est assez accessible, accessible en termes de, enfin voilà, on la trouve près de chez soi mais aussi en termes de prix puisque je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment intéressant chez cette marque-là. C'est une marque qui se moque pas de nous dans les formules, donc il y a vraiment des actifs intéressants parce que, et notamment dans le solide, il y a beaucoup de marques très marketing, etc., dont les influenceurs parlent beaucoup, qui font du solide et finalement, en fait, quand on regarde à l'intérieur des formules, c'est carrément le vide. Cosmo Naturel, c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment une réelle attention qui est portée sur la formulation. Voilà, je vais en terminer là. J'espère que vous aurez pu faire quelques petites découvertes. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas donc dans les commentaires. Vous avez plein de petits devoirs. à me dire s'il y a des marques, des artisans, des projets que vous avez envie de soutenir et qui mériteraient un petit peu plus de soutien, de visibilité. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait aussi de belles découvertes ces derniers temps, que ce soit des séries, des films, des livres, des produits de beauté, de la mode éthique. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Devoir suivant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501